Alors nous sommes le mercredi 7 octobre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Valérie Marcy, maire de La Motte en Provence et je suis également vice-présidente pour la communauté d'agglomération Drassigny-Provence-Verdon et je suis en charge du tourisme pour l'agglo. Et vous vous appelez de ? De La Motte, de mon bureau. Et oui, La Motte qu'on connaît bien, vous le savez, on est déjà venu vous voir, je vous remercie d'abord de l'accueil que vous nous avez réservé, c'est en 2017, pensez bien qu'on n'a pas oublié, on garde un très bon souvenir de La Motte, je vous l'ai dit hors antenne avant qu'on commence, l'occasion de se retrouver, là ça va être au téléphone. On va parler de quelque chose, d'une annulation, d'une manifestation qu'on connaît bien à travers notamment l'équipe d'organisation dont on va parler dans quelques instants. Ça faisait la quatrième année qu'on annonçait cette manifestation puisqu'on l'a annoncée dès 2017, 2017, 2018, 2019, 2020. J'insiste beaucoup parce que c'est une manifestation qui nous tient à cœur et vous savez pourquoi ? Puisque quand je suis venu vous voir, vous avez vu avec quel sérieux on suit les manifestations organisées par les organisateurs et les exposants, je parlais bien sûr du salon Autour du Vin qui se tient à Draguignan avec l'équipe d'organisation qu'on connaît et qui voit cette année 2020 annulée. Et la question c'est pourquoi ? Alors pourquoi ? Malheureusement, les conditions sanitaires nous empêchent de renouveler, on aurait été sur la huitième édition et donc on a eu cette pénible décision à prendre la semaine dernière. Et on a décidé d'annuler en anticipation à l'interdiction du sous-préfet puisque finalement on a reçu qu'il y a deux jours l'interdiction de maintenir cette manifestation puisqu'on réunissait à peu près 5000 personnes dans le complexe des Colettes à Draguignan. On avait pourtant bien mis en place un système comme toutes les manifestations avec l'obligation et les contraintes sanitaires. On avait bien balisé les entrées et les sorties, évidemment on avait mis les masques à disposition, le gel. On avait anticipé sur toutes les nombreuses contraintes à mettre mais finalement le fait que le VAR soit en situation un petit peu plus difficile depuis deux semaines nous a fait prendre cette décision d'annuler pour ne pas impacter surtout les exposants qui aient commencé à avoir des frais sur l'organisation de ce salon. Voilà, avec grand regret. On donnera rendez-vous l'année prochaine bien évidemment mais encore une fois une grosse déception de ne pas pouvoir assumer ces deux week-ends mais bon. C'est l'occasion que vous le disiez. Que représente pour vous cette manifestation ? Alors le salon autour du vin, ça aurait été la huitième édition et l'idée de l'agglo c'était de créer une manifestation hors saison, donc pour essayer de faire venir du monde sur les ailes de saison, donc là toujours au mois d'octobre. De créer une manifestation autour des produits du terroir. On a commencé par les domaines viticoles bien évidemment puisque c'est notre économie la plus importante sur le territoire. La production de vin avec des domaines prestigieux de grande valeur. Les premières années étaient spécifiquement autour de la dégustation du vin et au fil des années on a élargi sur les produits du terroir. C'est pour ça qu'on parle du salon autour du vin. On mange, on consomme des bons produits du terroir avec des productions locales et on fait venir les producteurs de la dracénie en priorité. Mais on invite aussi des producteurs qui sont dans un environnement assez proche de la dracénie dès lors que ce n'est pas une production qu'on peut trouver sur notre territoire. Donc on a en général 2-3 invités qui tournent, qu'on renouvelle chaque année. Donc on peut avoir du miel, du vinaigre, évidemment tout ce qui est produit du maraîchage, de la charcuterie, du fromage, tout ce qui est autour de la pâtisserie aussi, le chocolat. Plein de gourmandises qui accompagnaient parfaitement nos dégustations de vin locaux. Alors moi j'ai vu la présentation des stands bien sûr, en photo, vous savez que ça ne m'a pas échappé. Il y a combien de stands dans cette superficie qui est assez grande d'ailleurs ? Là cette année on avait 104 exposants qui étaient inscrits. Une belle répartition, bien répartie entre les productions de vin et les produits du terroir. On avait aussi des expositions d'art. Le musée des ATP qui faisait des démonstrations, beaucoup de pédagogie autour des anciens métiers qu'on pouvait trouver sur la dracénie. Il y avait aussi la maison des vins. On pouvait venir pendant deux jours et profiter des ateliers, des découvertes. Et c'est ce que faisaient les gens en général. Ils venaient bien sur les deux journées complètes pour avoir le temps de profiter de tout. Il y avait un espace restauration. On simulait un centre de village qui était très très charmant. Chaque année c'est un gros gros succès. Ça permet de manger aussi en toute convivialité, comme si on est sur une place de village un peu festive, une ambiance très très conviviale. Et c'est ça qui pêchait cette année par rapport aux contraintes sanitaires. Quand je vais sur les manifestations, et vous savez que j'y vais, puisque je suis venu chez vous, mais pas seulement, il y a bien sûr une équipe d'organisation. Il y a un organisateur, il y a toute une équipe autour de lui. Vous pensez bien que j'ai envie que vous me parliez de cette équipe d'organisation dont je connais certains noms et vous le savez ? Parlez-moi d'eux et donnez-moi des noms surtout. Celui avec lequel vous êtes peut-être le plus en contact, c'est Frédéric Lanor, qui se charge beaucoup de la communication vers l'extérieur et qui a une fine connaissance de notre territoire, de son histoire et qui aime beaucoup la partager. D'ailleurs à l'occasion c'est souvent lui qui anime les randonnées sur les territoires. Il a une parfaite connaissance et est vraiment un type qui est très très passionné et qui est très important dans notre équipe. Yannick Méteyer, bien sûr, qui est en charge de l'organisation plus pure du salon autour du vin, qui fait un travail de longue haleine pendant des mois pour préparer ce salon, qui est vraiment aussi bien déçu. Et tout ça est chapeauté par la directrice, c'est bien au clair la directrice de ma délégation au tourisme. Évidemment je n'oublie pas tous ceux qui participent à ces deux journées et qui sont les agents qui travaillent tout au long de l'année pour le tourisme en Draceni et qui sont très très investis et passionnés par leur travail. Donc j'ai toujours à me féliciter de pouvoir travailler avec eux tout au long de l'année et puis sur ce prochain mandat puisque j'ai récupéré cette délégation au tourisme et je m'en réjouis. Moi aussi, ça nous permet d'en parler d'une manière très conviviale d'ailleurs. J'aimerais qu'on parle aussi des villes et villages qui viennent justement autour et qui vont donner pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas d'ailleurs. Nous on connaît mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est la Draceni et les villes qui la composent. Alors la Draceni c'est 23 communes du Haut-Var, on est tous au-dessus de l'autoroute, c'est un peu notre repère. On commence au Mui, la partie la plus au sud, la Motte bien sûr, je suis voisine du Mui, on monte jusqu'à la Roque-Esclapon. Les trois dernières communes qui sont rentrées en Draceni c'est la Roque, la Bastide et Bargème, donc c'est vraiment sur le Haut-Var. Ça veut dire qu'on couvre un territoire qui est très très différent puisqu'on est déjà sur la montagne aux abords du Mont-Lachens, les portes du Verdon et puis plus au sud, les villes de Vidoban, l'Orgue-Tarado, le Mui, la Motte, Calas, enfin tout ce qu'on connaît, Salerne avec ses carreaux, évidemment la réputation des carreaux de Salerne. Ce salon était une occasion de faire venir les acteurs du territoire de toutes ces communes. Alors évidemment il y a une régularité, il y a des fidèles mais chaque année il y a des nouveautés. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du vinaigrier par exemple, de Calas, on a les olives du Flayosquet. Toutes les petites communes sont représentées et c'est ça qui fait le charme aussi et l'intérêt de ce salon. Et on est accueilli évidemment par la ville-centre puisque c'est là où on a l'infrastructure la plus adaptée à réunir aussi autant de personnes évidemment sur notre territoire. Je n'ai pas besoin de vous demander qu'il y a beaucoup de liens qui se créent automatiquement. Alors le lien c'est un point important puisque le territoire est labellisé Label Vignoble et Découverte. Et là c'est une vraie stratégie de territoire que nous avons eue. On est labellisé depuis plusieurs années, on est sur le renouvellement là. Moi je fais partie du conseil d'administration au niveau national du label et c'est un vrai enjeu. L'idée c'était effectivement de faire connaître les acteurs économiques entre eux, les faire se connaître, qu'ils identifient leurs besoins, leurs envies et qu'on crée une vraie dynamique entre eux. Ça ça marche bien ce label, le salon en est une vitrine. Et d'ailleurs cette année on devait être assimilé au Fascinant Week-end qui est une initiative d'une autre région mais qui labellisait Vignoble et Découverte. C'était la première fois où cette édition était estampillée. Et on rentrait dans ce même cadre puisqu'on a cette chance que ce week-end correspond au week-end de programmation du Fascinant Week-end. C'est partie remise, l'année prochaine on sera dans le catalogue national puisque notre salon rentre vraiment bien dans l'idée de ce partage et de cette information qu'on va faire circuler dans toutes les régions autour de tout ce qui est le cadre de vie autour des vignobles et de nos domaines. Une vraie dynamique qui va rejoindre le national finalement dès l'année prochaine. Sur le salon autour du vin, l'année dernière on avait eu une nouveauté qui avait superbement bien marché. C'était vraiment très très convivial. On avait fait une transhumance qui ouvrait le salon autour du vin le samedi matin. C'était magique. La ville de Draguignan a été traversée par un troupeau. Alors là on avait vraiment l'identification de notre ruralité. Cette année, en anticipation de ce qui allait être difficile, on avait annulé la transhumance. Mais c'est quelque chose sur lequel on reviendra l'année prochaine puisqu'en plus des produits du terror, on voulait mettre aussi en avant tout ce qui a trait au pastoralisme, à nos éleveurs locaux. Vraiment une très très belle image dans ce week-end là. Alors vous savez qu'on reçoit bien sûr les affiches de manifestation. Je vous l'ai dit, on a reçu de Tarado l'affiche de la prochaine fête du vin. Carole Duval, Daniel Aubert, qu'on salue bien sûr. Daniel Aubert d'ailleurs que j'avais interview au téléphone. C'était justement à l'espace Colette. C'était en 2018. Vous connaissez, vous êtes déjà venu sur ce salon d'Atarado. L'occasion de parler de quelque chose qui est important pour votre région et pour la Dracénis. C'est bien sûr le vignoble. Oui tout à fait. Alors là c'est une fête à Tarado qui est déjà... Alors je dirais une bêtise sur, si je devais la dater, mais elle est très très ancienne. C'est une vraie belle manifestation. Dans la ruralité, c'est un peu sur le même modèle que le salon autour du vin. Il y a ce mélange, il y a les domaines qui sont là pour faire déguster. Il y a de l'artisanat d'art évidemment, les produits déterroirs qui sont dans un marché extérieur. Et puis une grande fête dans la salle polyvalente de la ville où généralement, il y a un très très beau spectacle qui est offert au moment du repas. En matinée, il y a un défilé d'engins et de machines anciennes agricoles avec des tracteurs. Et on a tous les passionnés du monde agricole qui sont là. Un très très beau défilé. Et puis en point d'orgue, on est devant la cave des vignerons de Tarado. Il y a la présentation traditionnelle du maire et des élus de la Dracénis qui sont là. C'est une vraie vraie belle fête qu'il faut venir découvrir. Là, on est beaucoup en extérieur donc elle pourra se tenir normalement, je l'espère en tout cas. Cette fête automnale est le penchant de la fête que nous nous faisons à la motte qui est la nuit des vignerons et qui est toujours le premier dimanche de juin. Nous avons dû annuler cette année pour les mêmes causes de la Covid qui nous fait une année bien morose cette année. Mais voilà, c'est le penchant. Nous, on le fait avant l'été, lui, il le fait à l'automne. Il y a une vraie logique de territoire à produire, des événements qui se ressemblent mais qui sont sur différentes saisons pour créer une fidélité. Puis le point d'orgue était évidemment le salon autour du 20 octobre. On va terminer par deux choses. On va parler bien sûr quand même, puisque j'ai le maire de la motte, que je suis heureux de retrouver. Je vous le dis franchement, puisqu'on a quand même un très excellent souvenir de notre venue chez vous et de l'accueil que vous nous avez réservé, qu'on n'a pas oublié. C'est quand même normal qu'on parle de vous, surtout à distance. On était venus vous voir. Je ne vous le cache pas le plaisir que j'ai de vous faire parler à distance en espérant que chaque fois que vous aurez besoin de nous, bien sûr, on est à votre disposition. Vous le savez. Donc, ça se passe dans d'excellentes conditions de convivialité. Et j'en suis très heureux pour ma part. On parle de la motte. Et puis, bien sûr, on va parler, puisque c'est votre fonction au niveau de la Dressini, de cette saison touristique 2020. Par contre, comment ça ? Alors, peut-être, je vais être un peu chauvine et je vais parler de ma commune. Ah bah oui. Et donc, j'aurai plaisir à vous communiquer, évidemment, tous nos nouveaux événements. Là, on a pu, alors évidemment, encore une fois, entre les élections et la période un peu difficile qu'on a vécue en 2020, on a mis en suspens pas mal de manifestations. Mais bon, on va mieux rebondir. On se prépare à la suite. On va faire de nombreuses propositions. D'ores et des gens, on a repris les mardis théâtraux à la motte. Ça veut dire qu'au moins une fois par mois, un mardi soir à la salle des fêtes, il y a une programmation théâtrale de qualité. Hier soir, on était sur la deuxième programmation. On en a tout au long de l'année et on envisage même de poursuivre en juillet-août, puisque finalement, si les troupes amateurs ou semi-professionnelles sont disponibles, on a de quoi les recevoir. Donc, la salle a été entièrement rénovée à cet effet. Donc, on a une bonne capacité d'accueil. On est déjà contents de ces mardis théâtraux régulièrement. Le prochain, c'est le 20 novembre. Et on a un nouvel événement. Là, ça sera une première édition. Le 26 novembre, ça va durer une semaine du samedi au samedi, donc du 26 novembre au 5 décembre. Et là, c'est l'association Les Boucaniers en partenariat avec la mairie qui va proposer, puisqu'ils travaillaient beaucoup pour aider la recherche contre le cancer pédiatrique. Et donc, ils nous ont proposé une manifestation. Pendant une semaine, la mode sera capitale des arts. On va mettre à disposition toutes nos salles municipales. Et on va recevoir une trentaine d'artistes qui ont, pour certains, de très très belles réputations. Ils auront des expositions. Évidemment, moi, je les reçois à titre gratuit, puisque c'est un événement qu'on veut aider. On va recevoir cette trentaine d'artistes. Ils vont exposer dans nos salles. On va faire, le premier samedi, un vernissage itinérant. Donc, on passera de salle en salle pour aller à la rencontre des expositions et des artistes qui nous expliqueront leurs projets, leurs manières de travailler et qui proposeront tout au long de la semaine des ateliers qui iront vers les enfants et vers les adultes. En fin de semaine, l'idée, c'est que chacun offrira à l'association Les Boucaniers une œuvre qui sera mise en vente aux enchères au profit, donc, de la recherche pour le cancer pédiatrique. C'est un très très bel événement qu'on voudrait rendre pérenne et ça pourrait être quelque chose qui se reproduirait chaque année à peu près à la même période. Un très très beau projet qu'on veut soutenir. J'espère qu'on rencontrera le succès attendu. Il va bientôt sortir un catalogue des œuvres qui seront exposées. Et on espère beaucoup sur cette manifestation. S'il y a des affiches de manifestation, bien sûr, vous nous les faites suivre, il n'y a pas de souci. On parle bien sûr quand même et on termine sur la saison touristique 2020 en Dracédi. Alors finalement, on avait été très très inquiets avec, évidemment, la Covid. Donc, juillet n'a pas été terrible. Aout, on s'en est très très bien sortis. Les restaurants ont fait le plein, évidemment, à proportion des restrictions qu'ils avaient mis en place. Donc, c'est sûr que les salles n'étaient pas remplies. Mais pour ce qu'ils étaient autorisés de faire, ils ont fait le plein. Un beau mois d'août. Les hébergeurs aussi ont été satisfaits. Septembre a bien marché. Octobre, malheureusement, avec les intempéries et finalement la crise qui s'intensifie un peu. Il y a un peu, on a plus de doutes sur le mois d'octobre. Mais finalement, une saison sur laquelle on a pu sauver les meubles est quand même une belle satisfaction. Nous, on a travaillé sur l'agglo. L'argent qu'on n'a pas dépensé sur des manifestations qui étaient à créer, on l'a mis sur la communication pour faire connaître le territoire. Ça a vraiment porté ses fruits. On en est très satisfaits. Le penchant, ça a été que sur certaines zones d'accueil, on a été un peu submergés. Notamment, puisque nous, on travaillait beaucoup sur tout ce qui est accueil de pleine nature. Et donc là, forcément, les gens avec les restrictions n'allaient pas forcément dans les espaces clos et se sont retrouvés en pleine nature. Et là, on a été un peu submergés. Et il a fallu essayer d'envoyer des touristes ailleurs, sur d'autres zones méconnues. Ça nous a donné une leçon pour travailler pour l'année prochaine. Ça va nous servir à avoir d'autres objectifs et à mieux gérer le territoire et à mieux organiser le déplacement des touristes. Sous-titrage ST' 501